bonjour chers élèves vous êtes bienvenue sur votre chaine de G-Communix TV sur youtube alors aujourd'hui on va voir des activités vraiment très intéressantes allons-y je choisis pour vous mes chers élèves un sujet vraiment très intéressant il s'agit de l'alimentation ce que vous voyez ici c'est la pyramide d'isalement est composée de plusieurs étages par exemple ici j'ai des poissons, céréales, fruits et légumes, du lait et ses dérivés de la viande, des oeufs et aussi de poissons, matières grasses, sucres et produits sucrés qu'il faut les deux il faut limiter la consommation alors là alors ça c'est ce qu'on appelle la la pyramide d'isalement est composée de plusieurs étages sont des étages alors à l'aide de la pyramide alimentaire ou la pyramide d'isalement dit ce que tu aimes manger au petit déjeuner au déjeuner au déjeuner pour commencer la journée en toute activité parce que le petit déjeuner est un repas important il représente un tiers des besoins de la journée alors pour vous convaincre pour être en bonne et tout pour être en bonne forme pour être en forme toute la toute la matinée surtout alors qu'est ce qu'il faut qu'est ce qu'on doit faire on doit prendre un bon petit déjeuner alors on prend par exemple une boisson un produit laitier et et un produit à base de céréales par exemple du pain on peut également prendre un fruit ou un luxe c'est-à-dire un bon petit déjeuner au déjeuner il faut manger par exemple de l'avion du poisson tout ce qui est constructif mais mais il faut limiter la consommation de tout cela non il faut pas il faut pas consommer trop de sucre produits sucrés pour un bon chocolat des matières grasses alors là c'est ce qu'on appelle l'alimentation équilibre j'ai une alimentation équilibre alors pour être en bonne santé parce que on pose la question pourquoi faut-il faire attention à ce qu'on mange pour être en bonne santé écoutez mes chers élèves pour être en bonne santé il faut prendre soin de son corps le corps cela passe par quoi cela passe par une bonne alimentation alors voici ce qu'on doit faire moi je dois manger de façon équilibrée beaucoup d'eau des céréales et des produits laitiers à chaque repas par exemple au moins cinq fruits et légumes par jour avoir des protéines par exemple au déjeuner comme l'exemple la viande des poissons mais il faut il faut limiter la consommation s'il vous plaît du sucre et produits sucrés matières grasses tout ce qui rapportent avec l'huile du peur du bonbon du chocolat voilà j'espère que cette vidéo était vraiment intéressante par la plupart la plupart des élèves regardons ici écoute les phrases suivantes et dit pour chacune si tu fais la même chose ça aide prend toujours un bon petit du gel et des céréales moi je suis d'accord avec ça aide la terre phare mange trop de bonbons et du sucre non je suis pas tout à fait d'accord il faut limiter la consommation de tout ce qui est sucre et produits sucrés n'aura n'aime pas les sodas moi aussi je n'aime pas les sodas alors je suis à côté d'eux j'ai pratiqué des activités physiques ahmed mange beaucoup de viande et presque aucun non 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 je ne suis pas d'accord avec toi parce que tu manges beaucoup de viande et c'est mauvais pour la santé et aucun les légumes non 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 il faut consommer aussi des légumes et des fruits je te conseille ahmed de manger de viande lui mais il faut manger aussi des légumes et des fruits pas tellement goûtent tous les éléments que lui propose sa mère goûtent tous les à l'eau pourquoi donc se fatiguer pour goûter tous les éléments il ya quelques élèves il ya quelques enfants qui font de la même chose là c'est une sorte d'habitude moi je suis ni pour les contre bon il faut s'intéresser à cette pyramide alimentaire ou ce qu'on appelle la pyramide des aliments il faut tout simplement s'intéresser à ces à ces quatre étages à ces cinq étages 1 2 3 4 5 5 surtout ici ah bon pour le dîner je vous conseille de prendre la soupe soit la soupe poisson soit les soupe de légumes n'importe d'accord il faut il faut qu'il soit un repas léger merci beaucoup pour votre attention mes chers élèves rendez-vous donc pour des prochaines vidéos sur votre chaîne je communique si vous 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 vous